Donc moi tu veux faire les inventaires de quoi ? De la boutique que tu as tout mangé avec ta famille ? De la boutique que tu as ruiné ? Hein ? Tu as dit que tu m'ouvres la boutique pour me soutenir ? Pour m'accélérer quoi le processus ? C'est ce que tu dis ? Tu m'as soutenu en quoi ? Au contraire tu m'as ruiné ? Tu m'as fait perdre mon temps pour rien ? Tu viens faire les inventaires sur les bouteilles vides ? Pour les casiers vides ? Bonsoir ! Bonsoir ! S'il vous plait, ce n'est pas normal au chantier ? Ah il a juste derrière, c'est un peu de temps Ah d'accord ! Donc si il descend, il veut le trouver ? Ah il est là ! Ok, merci beaucoup ! Du courage ! Merci ! Le donner des guillets ! Et le catarition ! Qu'est-ce qui te passe quand tu dis ? Tu viens même me rendre visibles au chantier comme ça ! Tu as dit que quand tu viens même me voir, ne mets plus les talons non ? Tu fais en confond les gens en rond ! Je vais à l'aider si tu avais connu ! Non, les talons là, tu vois, ça me ramène encore un peu plus bas ! Disément que tu as peur de me donner l'argent pour acheter l'autre ! Ah toi aussi, toi aussi ! Tu m'as dit à demander quoi ? Et que j'ai eu, je ne t'ai pas donné ! C'est vrai ! Même les trucs qui vont à ma femme, n'est-ce pas ? Je te donne souvent ! Eh ! Ma chérie ! C'est comment alors ? Tu sais que la fête des femmes approche, non ? La fête des femmes ? Mais c'est pas là, c'est comme si tu oublies ! Ça coule en bas ou c'est comment ? Non, comment ça ? Tu as dit la fête des femmes ou la fête des femmes ? La fête des femmes, le 8 mars ! Ah ! Arrête ! Le 8 mars là, c'est même quand même ! Comment ça le 8 mars, c'est quand ? C'est pas normal, pourquoi tu es comme ça ? Demande-nous une fois la date alors et le jour ! C'est un truc même que je n'achète même pas à quelqu'un ! Je n'ai jamais acheté le pagne à ma femme ! Je n'ai jamais acheté même à ma mère ! Et même le thème ! Je ne connais pas parce que ça ne me concerne pas ! Maintenant, le pagne, c'est comme si ça me concernait ! Si ça me concerne, c'est que ça te concerne aussi ! Ici ton bébé où il y a souvent ? J'ai dit quoi ? Est-ce que j'ai dit quoi, n'est-ce pas ? Quand tu parles, je tombe ! J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? Oubou, il veut le pagne ! Tu peux peindre les pieds et souffre ! Tu me négliges ! Comment j'ai tout noir-ci ? C'est que la défaite que tu as jeté la gamme de mon lait ! Allô ? J'ai dit, c'est quelle histoire ça ? Depuis trois jours, tu me fais mettre les casers dehors ! Je mets dehors, je mets dehors, je mets dehors, je mets dehors ! Je mets dehors, je mets dehors, je mets dehors ! Tu ne viens pas livrer ! Si tu ne peux plus me livrer, tu me dis que je change de livreur ! Non, je n'aime pas ça ! Quand je dis que tu viens de me livrer à 18h, je vais servir les qui ? Je vous dis... Non, non, je donne aux gens qu'ils achètent les lettres ! Tu prends, tu achètes les lettres ! Achète les lettres ! Tu déposes, ça finit, tu prends le... Non, coucou, je veux le pagne ! Moi, ils donnent même ça comme ça, ils regrettent ça ! Moi, je n'aime pas donner le pagne à quelqu'un ! Non, non, il ne faut pas me prêter comme ça ! Je n'achète pas ! Tu connais que je n'achète pas les pagnes aux gens ! Maintenant, quand tu dis le pagne, le pagne, le pagne ! Maintenant, oh ! Tu es mon bébé, non ? Là où tu me tues souvent ! Apprendre à aller faire six coups ! Bien dosé ? Non, aujourd'hui, il était au chantier, si elle peut fatiguer, laisse-le ! Je prends d'abord ton pagne ! Ah d'accord ! Ok ! Tu m'appelles alors ? Tu pars où ? Tu pars d'abord où, Mme ? Tu vas prendre un peu lait non ? Il fait très chaud le temps, c'est égal à la température ! Non, va à la maison, je viens, on prend lait ensemble ! Ok ! C'est comment ? Tu vas arriver, non ? Tu portes un truc, ça tire les formes derrière ! Ça tente ça derrière, tu dis que tu peux prendre lait ! J'essaie que tu aimes le boit comme ça ! Je t'attends ! Je t'attends ! Ok ! Ne mets pas mon pagne ! Ouais, ouais, il n'y a pas de poche ! Non, là ! Je vais servir la bière au fantôme ! Serre-moi maintenant ! Il fait chaud, les gens sont en train de consommer maintenant ! Serre-moi maintenant ! Lui, les casiers sont prêts ! Les casiers sont prêts de me livrer ! Même croissant ! Chacun joue la même chose ! Chacun joue la même chose ! Maman ! C'est quoi tu parlais à l'école ? Maman, salue-moi d'abord ! Ah ah ! Quand elle te voit à la maison apparaître, un jour je n'ai pas allé à l'école ! Tu m'as dit le jour que vous composez, non ? Maman m'a chassée parce que je n'ai pas fini la scolarité ! J'ai appelé papa, il a devoir qu'il fasse prendre l'argent, je t'en fais à l'école ! Merde ! On t'a chassée pour la scolarité ? Tu appelles papa, il demande que tu viennes me voir ! N'est-ce pas ? Moi j'ai travaillé pour la banque mondiale ! Maman, il a dit que tu avais remis l'argent de ma scolarité, non ? Dans le petit capital-ci, qu'on doit m'a donné de vendre de la boisson ici au quartier ! C'est ça qui résout tous les problèmes ! L'autre jour, le gaz est fini, il t'a envoyé chez moi ! La fortune d'électricité, il demande que je paye ! L'eau, il demande que je paye ! Le loyer, je paye ! Toujours moi-ci, toujours dans le petit capital ! Petit capital comme ça qu'on doit m'a donné ! Jusqu'à savoir payer même la scolarité ! Maman, vos problèmes ne me concernent père ! Donc moi juste l'argent, je ne veux pas non ! Tu vas gérer ça avec lui après ! Ok ! Ça ne te concerne pas non ? Parce que tu penses que tu es petite de faire la morale à ton père ! Parce que tu penses que tu es petite de dire à ton père que Papa, Monsieur, mon père ! Le petit barat de maman que tous les jours, on ne fait que prendre les autres dedans là ! Bientôt ça va tomber ! Tu vois que tu es petite non ? Je ne veux pas l'argent ! Maman, je fais comment alors que nous sommes en train de composer ? Donc, ce soit compréhensif ! Fais quoi ? Maman, non ! C'est toi qui peux encourager ton père à faire ce qu'il fait ! Tu viens me dire que... Donc papa t'as donné le capital ! Donc c'est toi qui l'encourage donc ! Maman, c'est ce qu'il dit non ! Je fais comment ? La scolarité c'est combien ? Maman, ça reste 200 000 ! Euh... Seigneur ! 200 000 ! Que je vais prendre 200 000 pour te donner ! Mon capitaine c'est d'abord combien jusqu'à il vient de te donner 200 000 pour la scolarité ! Ah, Maman, toi aussi ! Chaque fois qu'on tombe pas, s'il y a les clients baissés ! C'est donc tu en mènes que tu n'as pas 200 000 ! Donc moi... Donc moi, tu m'as ouvert le bar ! Que ma femme, j'ai fait ça pour te soutenir ! J'ai fait ça pour t'occuper ! J'ai fait ça que tu ne t'ennuies plus ! Mais c'est devenu que c'est moi qui résout tous les problèmes de ta famille ! Le gaz, c'est moi qui paye ! L'électricité, c'est moi qui paye ! L'eau, c'est moi qui paye ! Le loyer, c'est moi qui paye ! Même la scolarité de tes enfants ! C'est moi qui paye ! Merci ! Maman, ça alors comment ? Elle ! Ne me mets pas la pression ! Si tu me mets la pression, je laisse ! Tu n'es pas obligé de partir à l'école, tu ne parles pas ça pour moi ! Tu ne parles pas ça pour moi ! Donc quand je veux même le faire avec douleur, il ne me met aucune pression ! Ou je laisse ! C'est même quoi ? Maman, quand on passe souvent ici, il y a les clients ici ! Tu comptes bien mes clients ! Quand ce n'est pas ton père qui compte, c'est toi qui compte ! Vous m'avez vu dans l'eau ! Demande un numéro là-bas et fais le dépôt ! Merci maman ! Maman, chérie ! Hein, ne touche pas ! Maman, maman, maman ! Il m'en a cherché aujourd'hui ! Tu fais 2 kilos de poissons, voilà il y a 15 heures ça ne finit pas Je n'en rends plus chiant, c'est que je n'ai pas de 4 J'ai porté un papeau, le dos a fait rire, j'entends seulement, tu portes ça fait long, 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 long comme tiens, on a versé le gombo là-bas. C'est même pas ça qui m'inquiète même. J'arrive là-bas, je vois la Tifa dans le soleil comme si elle séchait ses cheveux. Je lui dis, ma tu pars, ouais, me dit que grand-mère a appelé qu'elle veut automatiquement quelqu'un demain matin, qui va les mettre à mettre les séments au sol. J'ai dit, bon, pourquoi elle ne m'a pas appelé, pourquoi elle ne t'a pas appelé ? Elle pouvait encore m'appeler, pourquoi m'elle dit que tu grondes comme le cheval là-bas ? J'ai dit, mais t'as mieux, elle m'appelait dans la Tifa là où elle est là, elle descend au village. Et je voulais que tu me donnes un vernis, un vernis écrit, ce n'est pas que je prends pour prendre, écrit. Là, tu peux payer son transport et pas semer les séments avec la grand-mère. Et aussi, comme tu m'as dit le matin que tu faisais le poisson, là, dons-moi, un, pas gros, c'est que je peux payer. Tu écris. Donc, tu es venu comme ça avec deux problèmes. Le problème de ta mère qui est en train de sémer. Elle a besoin d'argent. Pas belle, mais quand tu dis ma mère là, c'est comme si c'était pas... Donc, moi, ta mère a fait dix enfants. Ma mère n'a fait qu'un seul enfant. Donc, parmi vous dix, vous ne pouvez pas cotiser même dix-dix mille pour envoyer votre mère. C'est moi, l'enfant de ma mère qui suis seule, qui doit venir donner la sémence à votre mère. Qui a parlé de sémence ici ? Moi, j'ai parlé de sémence. Tu dis que ta mère, voilà, vous faites quoi ? Qu'après, tu fais maintenant comme si ton bas-ci, j'avais donné ça comme ça là pour que tu résolves sément les problèmes de votre famille. Tu sais que tu dis honte, Caprice. Depuis que tu es à l'au-bas ici, c'est comme si, quand tu vois les hommes, tu prends le mauvais exemple ici pour venir essayer sur moi. Quand tu me demandais que vas à la réunion prêter l'argent, tu étais soumise. Ou tu me donnes vingt mille, ou ne me considère plus comme ton mari, moi, il te dit ça. C'est que folie, ça. Tu vas investir sur une femme, mais pour qu'elle te donne l'argent, c'est un problème. Donne. Même si tu te donnes avec la colère, Dieu sait pourquoi je prends ça. Donne. Donne-moi vingt mille. Vingt mille. Prends. Prends ça. Et au village, arrête d'abord d'élire. Pas que... Daim, c'est moi qui va changer tes soutiens avant que tu ne passes ici. Moi, je ne veux même pas que tu... Tu sèmes ce que tu n'es pas juste aimé. Donne-moi un poisson, tu écris. Un poisson, pas très gros, tu écris. Va donc à la maison. Ça va bien, pas manger de fruits. Manger de fruits, descend à la maison. Où tu veux, ils ont un truc à... Et tu enlèves mon choc, tu déposes là où tu as pris. J'achète mon choc, ça devient que tu n'as pas. Non, mon. Les vingt mille, c'est le rien qu'ils devaient passer à commander à la poisson aujourd'hui. Je n'aime pas refuser à la poisson. Non, attends, n'y a pas. Donc, j'écris. Après, je vais te donner vingt mille. Je te cède encore le poisson. Je dis que je vends même pour avoir un peu d'argent pour se te loyer à la maison. Je te cède encore le poisson. Donne-moi un poisson. Est-ce que je te demande de serment ? Donne-moi, est-ce que tu sais que le cahier que tu me dis d'écrit tous les jours, il y a plein. Tu sais, si mon cahier de crédit est plein ici, achète un autre cahier, je ne veux pas te payer, je ne dois pas te payer. Prends un cahier de 288 pages maintenant, c'est que ça va un peu prendre beaucoup. Donc, la poisson, on me remercie que pour un capitaine que je vais prêter, je vais investir sur toi. Pour faire un truc comme ça, Caprice, il faut quoi ? Pour servir un petit truc comme ça, il faut quoi ? Donc, quand tu décides de soutenir ta famille, soit tu le fais, soit tu le laisses. Il ne faut pas que ça devienne comme une forme d'esclavage. Je travaille pour gérer notre foyer. D'où on est censé travailler, toi et moi, pour gérer les problèmes de la maison, c'est moi qui gère seul. Je gère les problèmes de ta famille, je gère les problèmes de ta mère. Je gère ma part. Ma famille ne m'a jamais mis les pieds ici. Ma mère ne connaît même pas si ce truc existe. Si c'est une forme d'esclavage, c'est mieux que tu laisses elle. C'est mieux que tu laisses. C'est le chantage. Ce n'est pas le chantage, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée que tous les jours. Allez au bas prendre mille fois la Caprice. Allez au bas prendre la pension. Allez prendre la rente du gaz. Je suis déjà fatiguée, papa. Et maintenant, en journée, tu décides de venir encore manger. Même le petit capitaine que j'ai pour jeter l'argent, tu viens encore manger. Pour aller encore manger à la maison le soir. Tu veux qu'elle perde l'appétit, tu as raté. Je ne peux pas. C'est le chantage, non ? Mais écris dans le carré. Le carré est plein. Même si c'est plein, on va changer. Tout ça, c'est pour que je perde l'appétit. Mais tu as raté. Tu as raté. On te soutient. Soutiens aussi les autres. Oui, non, on mange. Ne me donne pas les mots de tête. Tu sais, te demandes encore un truc. Tu vas te fâcher. Demande 20 trucs. Tu veux encore quoi ? Donne-moi une bière. Mais écris. Écris. Tu veux payer ? On est au chantier, non ? Donne-moi une bière, c'est petit. Passe même l'occasion. Vite même le magasin, tu vois. Écris. Quand ça finit de chargé, non ? Quand ça finit de chargé. C'est parce que toutes les femmes subissent le même sort que moi. Il a fait du chantier qui vient me balancer ici tout le temps, tout le camp là. Il faut voir que toute la gueule que je me faisais là aujourd'hui là. C'est qui là, tu as le 8 massas pour m'offrir, après il a oublié de me donner. Ah ! Ah ! Trêtement. Je compte que je me le perds au tuyau aujourd'hui pour rien. Alors qu'il m'a même gardé. Il faut aussi garder le voile, on n'essaie jamais. Il faut que je ne te faire. Il faut que je n'ai pas, il faut que je t'aperne. C'est plus romantique. Série. Plus pas. C'est quoi? J'ai oublié les casse-carreaux de mon patron ici. C'était dans un papier. C'était emballé avec un truc. Un truc avec la couleur d'un truc comme ça. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu le carton ici. Abel, c'est un médicament de l'asthme. Comme il est asthmatique là. C'était dedans. Non, moi, tu n'es pas fatigué de me faire les problèmes. Je dis que je n'ai pas vu. Donc quelqu'un peut entrer au bas, quand on voit les carreaux et le remède de coca en prend, c'est ton bas. Tu dis que tu n'as rien vu. Comment? Il n'y a même pas un client qui est arrivé ici après toi et depuis que tu n'es pas tenu, c'est vu personne. C'est que c'est toi qui as donc pris. C'est que c'est moi qui ai pris dans moi. Tu dis que personne n'est passé ici, que tu étais seul ici et que tu n'as pas vu le plastique. Non, mais tu as dit que tu étais de voleuse. Je n'ai rien vu. Pourquoi tu aimes trop créer des problèmes comme ça? Tu fais les problèmes maintenant parce que j'étais déjà investi ici jusqu'à... tu es en train de travailler, non? Tu es investi sur quoi? Oui, travaille, tu me mets dans les difficultés. Ça me justifie, non? Pourquoi? C'est le magasin ici d'abord que tu viens garder les casse-carreaux ici. C'est votre magasin ici? Te voilà, non? J'ai investi, haute le ton. Viens me taper même. Cour de femme. Viens me taper. Cour de femme, hein? Viens me taper. Une cour de femme qui t'a fait les enfants, normal? Une cour de femme qui t'a fait huit enfants? Si j'avais même un statif de plus, je suis sûre que tu ne m'aurais pas épuisé. Huit enfants que tu as trop fait jusqu'à tu vois le plastique d'un asthmatique que tu prends avec ses casse-carreaux dedans. Non, moi j'ai pris. Tu vas boire le remède là, ça va t'épuisé. Moi, j'ai dit ça. Mais peut-être, ça va t'épuisé. Donc moi, tu supplie quoi jusqu'à te mettre à jour? Non, je n'ai pas le petit, le tracément. Pour faire quoi? Je veux entrer ici en cause. On me cesse là en cause? Non, je veux te dire un truc. Dis-moi un truc là-bas. Non, tu sais que moi. Mande bien. Attends. Eh, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. On est comme un enfant. On veut un truc. On veut quoi? On veut. Non, moi, pardon. En parlant, on veut comme ça. Laisse-moi dormir. La nuit, c'est le seul moment de répit que Dieu a donné à chaque être humain. C'est le seul moment de repos. Qu'est-ce qu'il y a non? Bon, attends. Ça devient sérieux pour te demander. Caprice, je te fais quoi? Je te fais quoi? Non, dis-moi. Je modifie. Je me suis plaint de quoi? Tu ne m'as rien fait. Bon, et pourquoi les guillemets sont fermés? Non, c'est fermé. Bon, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la fermeture? Si tu ne connais pas ce que tu as fait pour moi, je n'ai rien à t'expliquer. Si tu ne connais pas de quoi, je te repos. Tu as vidé mon fonds de commerce. Parce que tu as dit que non, caprice. Je t'ouvre un fonds de commerce pour te soutenir dans tout ce que tu fais. Mais je me suis rendu compte que le fonds de commerce que tu m'as donné là, c'était une façon de me mettre au travail, du travail. Je comprends, yo. Attends, ouvre maintenant. Demain, on charge ma. C'est fermé. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est pour le fonds de commerce? Attends, ouvre. Ouvre. Si tu veux que les boutiques, on ouvre même jusqu'à Mbanga. Maman, ouvre aujourd'hui. Tu vas voir, je vais classer les boutiques. Non, on ne va pas d'abord classer les boutiques. Pour le moment là, le guichet est fermé. C'est fermé. Mais je ne peux ouvrir ça. Le cardinal que j'ai fermé n'avait dit qu'il n'y a aucune clé qu'il peut ouvrir. Je t'aventure. Tu dis Ariel que tu m'as tapé. Tu as tapé le poteau. Le tout aussi. Donc, ton petit a tapé sur le poteau. Je suis là, je suis tout le même quoi. Ce n'est même pas moi qui ai investi dans tes boutiques. Tu as investi dans quoi? Tu me dois combien donc? Tu investis dans ma boutique. Tu finis encore... Mais tu as des doigts, ce n'est pas le bénéfice de ce que je t'ai donné. Quel bénéfice donc? Dans 200 euros que je donne à ta fille pour payer son école, sur le bénéfice des casiers de biens que je vends? On gagne combien par casier de biens? Hein? Je donne l'argent à ta mère. Je m'occupe de ta famille. Je m'occupe de toi. Mais qui a donc donné le fond? Qui avait donné le fond? Ce n'est pas moi. Voir le même fond qui vient me bloquer le fond. Ouvre le fond là. Tu n'as pas une truc. Je n'ouvre rien. Et en passant de fond. Nous sommes au 8 mars aujourd'hui. Donc moi, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas du 8 mars. Donc, on va parler. On va parler là. Après, j'ai même fermé. Tu ne sais pas quand l'affaire s'il prend quelqu'un. Même si on accroche ça sur l'autre tension, on peut décrocher. Tu sais qu'ici, je sors là. Tu me vois avec ta soeur dans l'autre chambre. Ça va être un problème. Donc, c'est parce que les guébens sont fermés que tu ne me donnes pas le fond du 8 mars? Le thème du 8 mars, c'est investir sur la femme. Investir sur la femme. Et accélérer le rythme. Voilà un stade comme ça où le rythme devait être accéléré. Le rythme est mort. Non, moi, ce n'est pas sur le lit qu'on accélère le rythme. Investir sur sa femme. Ça veut dire, comme tu m'as donné le capital, tu m'as ouvert un bar. Tu décides de temps en temps. Tu viens, tu vérifies. S'il y a des fonds à ajouter, tu ajoutes. Tu vérifies si ça progresse ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'investir sur la femme, le rythme doit s'accélérer d'abord dans la chambre. Ici, c'est comme l'Assemblée nationale où toutes les décisions se prennent. Mais les décisions ne se prennent pas dans la colère. Quand on prend les décisions, on boit une bière. Lui, sa bière, c'est ici. Donne-lui une bière, il boit, on prend les bonnes décisions. Tu es là où tu accélères le rythme alors que le vrai rythme est mort. Le vrai rythme est mort. Je ne fais plus rien. Tant que tu ne me donnes pas tout l'argent que tu me dois dans mon bar, tant que tu ne me donnes pas toutes tes dettes, tu as rempli un cahier de 32 paris. Laisse le cahier. Qui a ouvert la boutique ? C'est ça qui a ouvert la boutique. J'ai prêté l'argent à Réunion, j'ai déjà remboursé. J'ai transmis sur mon propre truc. J'ai déjà prêté l'argent à Réunion. Tu crées sur qui ? Ouvre les guillemets, on t'abonne. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Tu n'as droit à rien. Viens-moi. Viens-moi. Tu ne peux pas te violer. Tu ne peux pas perdre ton gros ventre là. Tu violes qui ? Toi. Je t'ai dit que non. A partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre, si tu ne me donnes pas ce que je te réclame, oublie que tu montais sur moi. Tu dors, j'ai fait. Je dors, j'ai fait. Tu vas venir me faire les couches de nuit. Tu dors, j'ai fait. Non, moi, tu ne vas que faire les couches de nuit. Si c'est naturellement, tu manges. Et quand tu vas venir, tu vas trouver Dieu en route. On a un discrime même quoi ? Les fesses plats comme le chugom. Voici ça, dans le mot. Oui. Voici les fesses plats là. Je ne te donne pas. Je ne me regarde pas. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Voici ça ici. Je ne me regarde pas. Je ne me regarde pas. Non, on dit qu'arceler le rythme. Tu viens tuer le rythme. Investir sur la femme. On investit pour que tu donnes le rythme. Tu n'as rien. Non, moi, tu n'as droit à rien. Tu vas seulement regarder et avoir l'appétit comme tu as l'appétit là. Tu n'as droit à rien. Tu as compris ? Regarde. Tu vas seulement regarder et avoir l'appétit. C'est les folles qui dorment avec le djinn. Tu as vu le djinn où ? Tu as vu le djinn où ? Tu as vu ça où ? Tu as vu ça où ? Tu as vu le djinn. Tu as vu le djinn. Tu as vu le djinn avant de dormir, non ? Tu as été réveillé et voir que c'est seulement mouillé. Tu veux faire chaque nuit d'une quand tu dors. Tu sais bien ? Ça, c'est quoi ça ? Investir sur la femme et accélérer le rythme. Maintenant, le vrai rythme commence au lit. Elle vient tuer le rythme. Oh madame ! Tu parles jusqu'à, tu as m'a oublié de mettre le caleçon dans le cava. Je parle au commande, je parle au travail. Je parle au vu ma critique. Même si tu parles ou n'importe où, ce n'est pas mon problème. La bille que tu portes, ça ne me sert à rien parce que, en ne me portant la bille, tu ne me mets rien ici dedans. Mais je veux te dire, je voulais attirer ton attention sur un truc. Demain matin, on va faire tous les inventaires. Je ne peux pas sortir 500 000. Je me mets sur une boutique parce que je veux accélérer le rythme de ma maison et investir sur ma femme. Maintenant, chaque fois, dès qu'on prend un truc, ça devient tout un problème. Vient que tu fais un truc pour l'enfant, c'est un problème. Tu arrives, tu me serves, je suis l'argent des réunions, des gens que je n'ai même pas remboursé. Quelqu'un ne peut pas phosphoriser avec sa femme, alors que j'ai investi sur toi. Et penser à ouvrir une deuxième boutique. Mais la boutique même qui me concerne, le prix ici, tu es ma part, tu me bloques. Demain, on fait les inventaires. On fait les inventaires. La réunion me réclame derrière là-dedans. Demain. Demain. Et comme il dit demain là, je ne te vois pas, c'est un problème ici à la maison. Donc moi, tu veux faire les inventaires de quoi ? De la boutique que tu as tout mangé avec ta famille. De la boutique que tu as ruiné. Hein ? Tu as dit que tu m'ouvres la boutique pour me soutenir, pour m'accélérer quoi, le processus. C'est ce que tu dis ? Tu m'as soutenu en quoi ? Au contraire, tu m'as ruiné. Tu m'as fait perdre mon temps pour rien. Tu viens faire les inventaires sur les bouteilles vides, pour les casiers vides. Peu d'abord tes decks qui sont là-bas, on est venu faire les inventaires. Ce que moi j'ai mangé, c'est le bénéfice. Ce que moi et mes enfants, on a mangé c'est le bénéfice. On va faire les inventaires sur le capital. Normal, ce n'est pas compliqué. On a dit investir sur la femme et accélérer le rythme. Tu as investi sur moi et accélérer le rythme de ma souffrance. Aujourd'hui là, même si c'était l'esclavage, aujourd'hui je suis affranchi. Voilà tes clés. Ne me travaille plus. Donc quand je parlais comme ça, pourquoi tu me remèdes mes clés ? Normal, je ne travaille plus. Si tu as déjà trouvé bon ailleurs, je prends mes clés. Moi-même, je vais accélérer le rythme là-bas. Je vais accélérer. Tu préfères aller au marché, faire même le bain, vendre même la tomate, être une femme indépendante. Je préfère reprendre mon indépendance. Je fais mon petit commerce. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de ma petite famille. Pas de venir faire l'esclavage. Que gens-tu le faire chez toi ? Tu appelles accélérer le rythme. Quel rythme ? Quel rythme tu as accéléré ? Donc j'ai un mal fait d'investir sur toi. N'est-ce pas que tu as trouvé mieux ailleurs ? N'est-ce pas les gars te draguent là-bas ? On investit sur les vraies femmes. Moi j'ai investi sur toi, tu es parti trouver les bordeaux. Ils t'ont gragué. N'est-ce pas, on te montait la tête ? Il n'y a pas de problème. Avant que tu mettais les cils, tu as les parasols, non ? Même pas les parapluies. Le vent passe après. Tu veux t'envoler les ailes de l'avion, non ? Non, moi ce que tu as dit, nous sommes les huit masses aujourd'hui. Que de perdre mon temps à discuter avec toi. Je préfère aller porter ma part de tenue de huit masses et aller me distresser. C'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Attends, quelle robe ? Quelle robe ? Quelle robe ? Qui t'a donné la robe ? Qui t'a donné la robe pour ici ? Je ne t'achète pas la robe pour toi. La maison avec tout le bavardage. Tu sors vrai vrai ? Tu ne sors pas pourquoi ? Je sors. Ça sort d'où ? Quoi ? L'eau, l'eau, l'eau. T'es qui ? Tu n'as pas perdu un d'où ? Non, d'où moi je peux voir. Ça sort d'où ? Sorti tout comment ? C'est fini au marché. J'ai perdu un truc l'autre jour. Tu portais hier le cabane ? Non. Tu as perdu un truc du huit masses. Moi caprice, le vol vous a déjà fait quoi ? Ça sort d'où ? Je disais, c'est là pour marcher. Quand tu prends le coach là, tu ne me vois pas les habits à vendre normal. Attends, tu me poses une question comme ça que ça sort d'où ? C'est mon habit. C'est mon habit. C'est Dieu qui m'a donné, c'est tombé du ciel. C'est Dieu qui m'a donné la peau et la pensée aux femmes veuves et orphelines comme moi comme ça. Quand tu regardes ça, c'est ta taille. Même si c'est long, elle veut couper. Tu es parti dans le marché acheter un truc long. C'est ma part non ? C'est ta part que ça sort d'où ? Si il y a un truc qui n'est pas ta part, c'est seulement que ce n'est pas ta part. C'est ma part. Je t'ai dit que c'est Dieu qui m'a donné, je ne l'ai pas acheté. Je suis resté, Dieu a fait tomber ça du ciel comme ça. Pendant, ça est venu tomber sur moi. J'ai pris. Merci Yahweh. Une question. On dit fête de la femme, tu te transformes en fête des voleuses. Le Voltaire de la fait quoi ? J'ai volé. Quelqu'un me met le truc de son patron, vous volez. Le truc de son patron ? Vous volez. Le truc de son patron c'est quoi ? Vous volez. C'est mon plastique qui s'est perdu là-bas. Et ça coule dans ma tête, je prends ça maintenant. Les carreaux sont transformés en huit masses. Donc tu l'avais même d'abord vu. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait les carreaux. J'ai vu. J'ai pas vu. C'est ça ici. Non mais tu n'as pas honte. C'est ça ici ? Tu n'as pas honte. Honte de quoi ? Tu me laisses à la maison. Moi, madame ton épouse. Tu parles droit à acheter le huit masses. Tu voulais donner ça à moi. C'est même pas moi qui a acheté. Ça part était mon patron. Ça part juste ton patron. Oui. Dis à ton patron que Dieu m'a donné. Tu as compris ? Dis à ton patron que Dieu m'a donné. Donc tu connais quand même que le huit masses existe. Caprice, tu vas mourir très mal. Tu connais. Tu vas mourir très mal. Très mal. Tu connais quand même que le huit masses existe. Tu connais quand même que ce pain ici figure quelque part qu'on peut offrir à sa femme. Qu'à ton patron t'a donné. Pourquoi tu n'as pas pensé que quand mon patron achète ça pour sa femme, je vais aussi acheter pour madame mon épouse. Je vais porter ça bien. Que ton patron va me voir avec ça. Va te dire à la fille là, qui t'a demandé le huit masses. Elle a lancé son caillot où l'oiseau a vu. Va lui dire ça. Je vais porter ça. On reste de porter ça. Le vol ne sert à rien. Le vol ne sert à rien. Je vole. Si je vole pour mon mari, c'est qu'elle n'est pas volé. Toi et moi nous sommes mariés sur un régime monogamie bien commun. Je n'ai même pas envie de m'arrêter de parler. C'est mon huit masses. Je n'ai même pas envie de m'arrêter de parler. T'as envie de m'arrêter. La fête là me conseille à quoi ? Tu te conseilles à quoi ? Ben merci. Il faut faire de moi ton patron, on t'envoie encore une épouse. Tu prends les piques des gens pour quoi ? Tu prends les piques des gens pour quoi ? La femme de ton patron et moi nous avons même corpulence. Tu es long ! Tu es croûté comme deux cubes à genoux. Tu prends un cube long, tu ne me fais pas avec. Je vais pas porter. Et tu te fasses maintenant pourquoi ? Si bon, où est mon pain ? Malaise, je t'ai promis le pain. Si bon, comment est-ce que je suis habillé ? J'ai pris un pain. Même pas un pain, un kava. On a cousu ça à ta taille. Je ne sais pas si comment ça se retrouve. Je vois ça madame la vie d'assassure elle. C'est même pas moi qui donne. Non, moi c'était un péché de t'attraiter dans ma vie. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Non, attends, viens, viens. Viens, place toi ici. Pourquoi tu veux maintenant te mettre dans cet état ? Laisse le 8 mars se traverse. On essaie de voir comment remplacer ça. Non, mes copines sont déjà à la réunion. Moi je fais comment j'atterris là-bas comme ça. Quelle honte ! Mais l'opagne, c'est l'opagne qui fait la réunion. C'est important. Mais pourquoi tu veux aussi faire les trucs comme ça ? Tu as dit les cheveux, j'achète les cheveux. Ou c'est pour quel moment même ou je ne sais pas. J'ai acheté. Tu dis le kava, j'ai acheté, madame a volé. En tout cas, monsieur, comme tu parles là. Comme tu peux faire ta madame, est-ce qu'elle me vaut ? Elle a ce charisme, tout ce potentiel. Est-ce qu'elle me vaut ? Tu parles de madame ? Ok. Rends-toi d'envoi à ta femme. Il ne passe plus jamais devant moi. La prouve à une seconde, depuis que tu me négliges, je m'endors, tu ne me sers plus à rien. Et tu ne vous mets pas certain de mes gars. Donc, par temps, il faut circuler. Tu es moi là. C'est fini comme ça. C'est fini d'abord qu'il y avait quelque chose. Une fille d'abord qui est jante comme le plantain. Il y avait d'abord quelque chose entre nous. Il manquait seulement que tu sois hacké. Le pain est monté, le pain est descendu. Tu dis qu'il n'y avait rien entre nous. Il y avait d'abord quelque chose. Tu ne sais pas que moi, je manquais même seulement comment faire. Un petit, 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 petit truc, tu dis qu'on t'as psyché. Je suis même que libre. Pas. Ok. Regarde comment elle soulève sa robe là-bas.